93 FM Bonjour, 2025 c'est maintenant pour tous candidats sérieux, pas forcément les candidats à la présidentielle, mais ceux qui iront à la conquête des mairies. C'est d'ailleurs ce niveau d'élection qui me semble abordable pour les en bas d'en bas. Nous les encourageons d'ailleurs à se préparer à prendre ces mairies, qu'ils soient d'abord des Sonko, des Basiro, Fay ou des Macron de leurs arrondissements respectifs avant de sortir les yeux sur le fauté présidentiel. Que les pères des en bas d'en bas aussi de leur côté encouragent ces jeunes, nous devons accompagner nos enfants. Ce matin, nous voudrions insister sur deux éléments importants qui échappent souvent à plusieurs personnes qui nourrissent des ambitions. Le premier élément, c'est la préparation des dossiers de candidature. Ici, le conseil est destiné à ceux qui voudront prendre les mairies, les jeunes, qu'ils n'aient pas du tout peur. Les vieux qui les dirigent aujourd'hui ont commencé à diriger à 23 ans, 26 ans, 30 ans. Eux, ils n'ont plus que cela. Qu'ils n'aient donc pas peur. Gérer la mairie, c'est rien. Ceux qui les gèrent, et d'ailleurs très mal, n'ont fait aucun concours, aucune école. Donc, que ces jeunes sachent que les mairies sont prenables et gérables. Mais qu'ils soient seulement assez futés et pensent bien leurs projets. Et ça commence par les dossiers de candidature. Les éléments de ces dossiers doivent être prêts au plus tard, deux mois avant l'ouverture des dépôts des dossiers, la convocation du corps électoral. D'abord, qu'ils se mettent ensemble dès aujourd'hui pour constituer leur liste dans la discrétion totale. Petit groupe de 25 pour les communes de 25 conseillers municipaux. Petit groupe de 31, 35, 41 ou 61. S'ils n'appartiennent pas encore à un parti politique, qu'ils en trouvent un qui va les investir. Toujours en catimini. Qu'ils se rassurent aussi qu'à deux mois dès la convocation du corps électoral, ils auront leurs escrets d'acte de naissance datant de moins de trois mois posés. Leurs certificats de nationalité posés. Leurs escrets de casier judiciaire datant de moins de trois mois posés. Leurs attestations d'inscription sur une liste électorale posées. Leurs attestations de domicile ou de résidence posées. Qu'ils aient tout cela prêts. Ne pas attendre le jour J pour commencer à réfléchir. Le problème sera aussi le paiement des cautions. C'est ce qui fait souvent fuir beaucoup de jeunes. Et c'est sur cela que plusieurs partis politiques butent. Or c'est simple. Au lieu d'attendre l'argent des partis, que les jeunes s'organisent en petits groupes selon la taille de leur liste. Que chacun trouve sa caution. La caution c'est 50 000 pour les élections municipales. 50 000 par candidat de la liste. 50 000 chacun c'est simple. Que ces jeunes ambitieux commencent à garder à partir de ce mois 6 500 francs chaque fin du mois dans une caisse commune. Fin décembre ils auront leurs 50 000. Dans leur campagne qu'ils laissent Biya tranquille et parlent uniquement du maire qui doit partir. Donc au lieu du Biya Mosgo dans les mairies, on doit plutôt parler du maire Mosgo ou de son parti Mosgo. C'est une élection qui concerne d'abord les maires. C'est le maire sortant leur adversaire. C'est le parti sortant leur adversaire. Deuxième élément à communiquer, et là c'est à l'engroi de toute l'élite politique, surtout les responsables politiques, c'est l'image. Un homme politique comme professionnel n'est pas un activiste ni un fanatique. Quel que soit le poste qu'il occupe dans le parti, il doit apprendre déjà à se comporter comme un homme d'état. Sur les réseaux sociaux, il doit éviter certains incrigues, certains débats de caniveaux. Il doit se mettre dans la peau d'un miniscrable, d'un futur député, et doit se dire que les actes qu'il pose aujourd'hui pourront le suivre demain. Dans les grandes démocraties, beaucoup d'ambitieux politiques l'ont compris. L'image et l'hygiène publique, même privée, est très capital, très fondamentale. Un responsable politique n'a pas à se comporter comme un activiste ou un lanceur d'alerte à la camerounaise. Un activiste est un peu anarchiste dans sa démarche. C'est un sagat-sagat, il n'est pas dans les voir bébé dans sa lutte. Ce qui n'est pas le cas avec un responsable de parti. Ailleurs, les hommes politiques, les responsables politiques ont dans leurs alentours des spins, doctors, qui sont des façonneurs d'images, des doureurs d'images, des conseillers en images. Alors, à défaut d'avoir de tels conseillers, que chaque responsable homme politique commence par devenir son propre spin-doctor. En commençant par les réseaux sociaux qui ont ouvert l'ère de l'archivage facile de nos actes quotidiens. Un responsable politique qui insulte les génétristes des gens sur les réseaux sociaux, c'est lui-là qui promeut la haine cribale, même s'il s'acribue et offensé. Nous pensons que sa posture le contraint d'agir de manière pondérée, de relativiser, de ne pas prêter le flanc à une certaine vengeance, il doit laisser ça aux activistes et aux fanatiques. Ce type de responsable, un responsable politique qui agit de la sorte ne fait pas du tout sérieux. Et s'il devient président un jour et on ressort toutes ses archives, il va se regarder comment ? On va le regarder comment ? Bref, il doit être conséquent dans la gestion de son image, aussi bien en privé qu'en public. Nous, les bavards du dimanche, nous qui ne voulons séduire aucun électorat, on peut se permettre de jouer de temps en temps avec nos images. Mais l'homme politique, surtout en construction, lui, il doit être plus conséquent. Agréable journée à vous tous. 93FM 93FM Radio Radio